On va à Belitz, là j'ai pris mon appareil photo, je vais le mettre dans mon sac. Je vais chercher un pique-nique, un petit sandwich, c'est très bien. Moi c'est Myriam, après une vingtaine de voyages à Berlin, j'ai réalisé mon rêve d'y vivre. J'y vis depuis un an et demi. Et je vous emmène aujourd'hui à la découverte des lieux abandonnés et des souterrains de Berlin. Chose très importante parce qu'il y a du soleil à m'apprendre. Les lunettes de soleil. Je crois que j'ai rien oublié. On est prêts, je vais prendre les clés. À nous l'Allemagne. Et on est prêts à partir. Épisode 2, Berlin en mode urbex. C'est autour d'une tasse de thé que je rencontre Myriam. De passage à Paris, elle vient nous raconter son amour de la capitale allemande. Elle habite aujourd'hui le quartier de Panko, au nord de Berlin, d'où elle part souvent, sac à dos sur l'épaule et basket aux pieds pour arpenter la ville. Elle s'est notamment essayé à l'urbex, l'exploration urbaine. Mais de manière légale, car à Berlin, de nombreux lieux abandonnés peuvent désormais se visiter. Un ancien hôpital, des bunkers, des tunnels secrets, une station d'espionnage. Des sites bien connus des Berlinois, mais beaucoup moins des visiteurs. Myriam nous emmène donc les découvrir. Un vrai voyage dans le temps qui peut donner la chair de poule. Ma toute première fois à Berlin, c'était en août 2010. C'était à l'occasion d'un voyage avec une amie. On avait fait un road trip. Et c'était une expérience assez incroyable. Parce que c'était exactement comme dans mes rêves. C'était vraiment exactement comme je l'imaginais. Une ville où on ne juge pas, où en fait on accepte les gens tels qu'ils sont. Peu importe comment on s'habille, peu importe comment on est, peu importe d'où on vient, peu importe la langue qu'on parle. Et le fait d'y voyager et d'y être allée aussi souvent m'a juste confirmé ça en fait. J'y suis allée une vingtaine de fois, avant de m'y installer au bout de la 21ème fois. Et j'y suis très heureuse parce que c'est une ville que j'adore, qui est fascinante, qui a énormément de choses à découvrir. Déjà, c'est très contrasté entre l'Est et l'Ouest. Par exemple, dans les rues, les rues sont très éclairées à l'Ouest. Et beaucoup moins éclairées à l'Est. Donc du coup, c'est très contrasté en fait. Et c'est resté. Mais chaque fois que j'y suis allée, j'ai découvert des parts d'histoire que je ne connaissais pas. Des lieux que je ne connaissais pas. Des lieux abandonnés que j'ai visités aussi. Il y a l'histoire qui se mêle au quotidien. Et en même temps, on a l'impression que c'est accessible. Et c'est vraiment une découverte perpétuelle. Il y a une association qui s'appelle Berlina und Schavelten et qui propose de visiter les souterrains de Berlin à travers différents tours. Et en fait, il s'avère qu'ils ont découvert des bunkers de la guerre froide, mais aussi des tunnels qu'ont creusé des Berlinois de l'Est pour fuir à l'Ouest. Et grâce à Berlina und Schavelten, on apprend beaucoup plus par rapport à ça. Ils nous racontent les histoires de ces gens-là. Par exemple, Klaus Knoppe et sa copine Roswitha. La veille de la construction du mur, ils étaient à Berlin-Ouest. Ils étaient au cinéma. Et Roswitha vivait à l'Est. Et lui vivait à l'Ouest parce qu'il était étudiant. Et du jour au lendemain, le mur a été construit et ils ont été séparés. Quelques temps après, il a pu aller à l'Est durant une revisite. Et en fait, il s'avère qu'elle est tombée enceinte. Et là, ils ont décidé qu'il fallait qu'elle parte à l'Ouest, qu'elle fuit. Et donc, il a décidé de construire un tunnel souterrain qui passait de l'Ouest vers l'Est pour pouvoir la faire s'échapper. Et il y a plein d'histoires comme ça, en fait. On apprend énormément de choses sur ces gens-là qui étaient à la quête de liberté et qui avaient, en fait, juste envie de se retrouver, de retrouver les gens qu'ils aimaient. Et j'ai eu l'occasion, en fait, de découvrir ça. Et c'est une visite qui est vraiment, vraiment très, très impressionnante parce qu'on descend des escaliers, plusieurs marches. Et puis, on arrive directement à travers des très lourdes portes. Puis, on accède à des longs tunnels. Tout a été conservé exactement comme c'était. Et on est assaillis par des vieilles plaques de l'époque qui désignent la sortie, les règles à suivre, etc. Et des plaques avec marqué dessus, vous sortez du secteur français. Et puis, quelques mètres après, on continue, vous sortez du secteur américain, etc. Tout a été créé en allemand et en français, enfin, même en anglais, d'ailleurs. Il y en a un alphabet cyrillique, donc en russe. Et on se dit, mais en fait, c'est un vrai dédale de souterrain. Enfin, ça n'en finit jamais. Et puis, ce qui assaille aussi, c'est le bruit du métro. Parce qu'en fait, les bunkers sont juste pris en sandwich entre la rue au-dessus et le métro en dessous. Et le métro passe vraiment à ras, en fait. On sent le sol qui vibre. On sent les murs qui tremblent. Ça fait presque froid dans le dos, en fait. C'est vraiment un monde parallèle. On a l'impression d'être plongé, mais il y a 30 ou 40 ans à l'époque. Et on se dit, mais comment des gens ont pu être là, en fait, quand il devait y avoir des alertes ou des choses comme ça. Et qu'il fallait se cacher dans les bunkers. Et ce qui était aussi très intéressant à un moment, c'est qu'il y avait des tunnels croisés par rapport à des murs. Donc, ce qui fait qu'on marchait en zigzag pendant peut-être 100 mètres. Et j'ai demandé, en fait, mais pourquoi est-ce que c'était construit comme ça ? Et en fait, on m'a expliqué qu'à l'époque de la guerre froide, on avait peur, en fait, qu'il y ait un bombardement. Et c'était, en fait, pour protéger les gens. Parce que comme le bunker n'était pas très profond, du coup, c'était une façon de les protéger plus ou moins. À nous, l'Allemagne. J'ai continué mes explorations, notamment au sanatorium de Belitz, qui n'est pas directement à Berlin, mais qui est dans le Brandenbourg, donc à une heure de Berlin. Et le sanatorium de Belitz, c'était un sanatorium qui a été construit à la fin du 19e siècle et qui servait, en fait, à l'époque pour accueillir les malades de la tuberculose. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'armée rouge l'a pris et en a fait un hôpital. Et cet hôpital a la particularité d'avoir été le seul hôpital soviétique en dehors de l'URSS. Et il a été en activité jusqu'en 1994, donc même après la réunification et même après la chute du mur et même après la chute de l'URSS. Et après que la Russie en soit partie en 1994, le lieu est resté abandonné. Et quelques années après, il y a la famille Hoffmann qui a racheté, en fait, le complexe et qui a laissé, en fait, les bâtiments tels qu'ils sont, littéralement abandonnés, enfin, exactement comme ils étaient, et qui a construit une espèce de grosse canopée géante, donc ce qui fait qu'on peut faire des balades à travers la cime des arbres. Mais en même temps, on peut visiter les bâtiments abandonnés. Et ça, c'est fascinant parce que ce qu'on voit quand on arrive avant de rentrer dans le lieu, c'est l'énorme bâtiment avec les arbres qui ont poussé littéralement dans le bâtiment parce qu'il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Et en fait, c'était une vieille remise qui a subi un incendie. Et du coup, il a été décidé de la laisser en état. Donc on peut l'explorer si on veut. Et puis quand on arrive, on voit aussi d'autres bâtiments, les uns à côté des autres. Puis en fait, on se balade entre les bâtiments à pied. Il y a des accès pour monter au niveau de la canopée. Et après, chacun fait un peu comme il veut. On se balade dans le parc ou alors, on va directement faire la visite des différents bâtiments. J'ai eu l'occasion du coup de visiter une annexe de l'hôpital. Et c'est dans ce bâtiment que se trouve la salle de chirurgie, l'impressionnante salle de chirurgie. Et quand on rentre, ce qui nous saisit, c'est le contraste en fait entre la lumière qui pénètre la pièce et le froid, il faisait beaucoup plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est difficile à expliquer l'atmosphère qui règne. On a l'impression d'être hors du temps. On a l'impression presque des fois de se dire peut-être qu'il y a des fantômes en fait qui sont là, qui vivent un peu parce qu'il y a encore du mobilier. Mais d'époque, il y a encore des meubles, il y a encore une table d'opération, des vieux lits, des transats sur la terrasse. Et puis aussi quand on est à la terrasse, ce qu'on entend aussi, ce qui est frappant, c'est le silence. Il était incroyable ce silence. C'était un silence où on se connecte avec l'histoire, j'ai envie de dire. La seule chose qu'on entend, c'est le bruit des pas sur les gravats quand on marche, les portes qui claquent, les fenêtres qui grincent, le son du vent qui passe à travers les fenêtres et les carreaux cassés. On a l'impression d'être dans un autre monde. J'ai décidé de continuer ces explorations et je suis allée sur le Teufelsberg, littéralement la montagne du diable. En fait, c'est une montagne artificielle. On appelle ça un Schutberg. Et il faut savoir qu'à la fin de la guerre, Berlin était en ruine. Et ce sont les femmes, les Trümafraun, qui ont tous les jours, à main nue, ramassé les gravats. Et ils se sont dit, tiens, on va faire des collines artificielles. Et cette colline artificielle qui était située dans le secteur américain a beaucoup intéressé les alliés américains puisqu'ils se sont dit, ah tiens, c'est un lieu parfait, on va construire une station d'espionnage. Ça leur permettait d'écouter ce qui se passait en RDA mais aussi en URSS. Donc ils captaient les ondes magnétiques qui venaient de l'Est. La station a été en activité jusqu'en 1991. Donc après la chute du mur, après la réunification allemande et la chute de l'URSS. Et le lieu, en fait, par la suite, s'est retrouvé abandonné. Mais depuis quelques années, il y a un groupe d'investisseurs qui a racheté le lieu, donc c'est devenu une propriété privée, mais avec l'idée de le garder tel quel, de proposer aux gens de pouvoir y venir pour faire de l'urbex. Donc moi, quand j'y suis allée, je suis allée en voiture et la route qui conduit, donc la Teufelsberg-Chaussée, c'est une route sinueuse avec des virages en épingle. Donc on est descendu de la voiture et en fait, on est remonté à un espèce de petit chemin un peu en pente qui monte vers la station en haut. Et quand on rentre sur le site, il y a plein de briques à braques partout. Par exemple, je me rappelle parfaitement qu'il y a une chose qui m'avait beaucoup frappée, qui m'avait amusée, c'était l'espèce de salle de sport en plein air avec des espèces de vélos d'appartement, de rameurs, etc., qui étaient là, mais vraiment complètement détruits, mais qui étaient là dans un coin, ou encore cette baignoire en plein milieu du chemin. Quand on arrive pour accéder au bâtiment, donc le bâtiment, il est à trois étages, il y a un escalier sur le côté droit, un autre escalier sur le côté gauche, puis on arrive au premier étage et en fait, c'est un lieu complètement ouvert. Il n'y a aucune fenêtre, ce qui fait qu'en fait, on a une vue même à 360 degrés en fait. Et puis ce qui frappe aussi, c'est les œuvres, les œuvres de street art, parce qu'il y en a énormément. En fait, tous les murs sont recouverts. Il n'y a pas un seul mur qui n'est pas recouvert. C'est pareil au deuxième étage, c'est pareil au troisième étage et au tout dernier étage, c'est la plateforme avec les espèces de grosses boules qui servaient en fait de protection parce que dedans étaient cachés les satellites. Donc tu as des espèces de gros ronds. Comme des montgolfières, elles sont en partie détruites. Il y a le vent qui tape dessus parce que c'est comme des bâches qui sont déchirées et qui sont recouverts de tags, qui sont recouverts de peintures, qui sont recouverts par plein de choses. Donc du coup, quand on est tout en haut sur la plateforme, on sent le vent qui frappe les bâches et le sol était recouvert par des peintures aussi et par du street art. Donc on pouvait marcher en fait sur des œuvres. Et de là, on a une vue incroyable sur tout Berlin en fait. La forêt de Grunewald, Berlin au loin, Spandau, l'ouest de Berlin. Je crois que c'est peut-être une des plus belles vues de Berlin. Et le moment idéal pour y aller, c'est avant le coucher de soleil. Parce que quand il fait beau le coucher de soleil là-bas, c'est quelque chose. Merci beaucoup à Myriam de nous avoir plongé au cœur de ces lieux insolites de Berlin. Vous pouvez suivre ses escapades dans tout le pays sur son blog nuagenomade.com Et pour préparer votre venue dans la capitale allemande ou ailleurs, il y a aussi le site germany.travel ainsi que les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Bis bald ! Sous-titrage Société Radio-Canada